Bonjour à tous c'est Sandstorm et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un smartphone, le Redmi 4 de Xiaomi. On va checker rapidement le contenu de la boîte. On aura ici bien évidemment le smartphone, un adaptateur secteur avec prise us, un câble usb micro usb et un outil pour extraire le tiroir sim. Allez on attaque direct avec les caractéristiques du smartphone. Il est équipé d'un connecteur micro usb ça c'est du classique. On notera que le haut-parleur est situé sur la tranche inférieure du smartphone. Sur le côté droit on retrouve le bouton on off et le bouton de réglage du volume. Sur le côté gauche on a le tiroir à carte sim et sur le dessus un port mini jack 3.5 et un émetteur en frein rouge. Sur la face avant du smartphone on trouvera un écran de 5 pouces avec une résolution de 720p. Au dessus de celui-ci on a un capteur photo de 5 mégapixels, un capteur de luminosité et une aide de notification. Sur la face arrière on a droit à un capteur photo de 13 mégapixels avec flash led ainsi qu'un lecteur d'empreintes. Côté utilisation le Redmi 4 embarque Android 6 via la ROM MIUI 8 de Xiaomi. Le tout est fluide et agréable à utiliser. Le Redmi 4 est équipé d'une batterie de 4100 mAh ce qui lui assure un voire deux jours d'autonomie selon l'utilisation que l'on en fait. Le smartphone embarque également la technologie Quick Charge 3 qui permet de recharger un petit peu plus rapidement la batterie. Côté performance on est en présence d'un processeur Qualcomm Snapdragon 430 avec 8K or cadence à 1,4 GHz, 2Go de RAM et 16Go de stockage interne. On n'a donc pas ici un foudre de guerre mais la configuration est suffisante pour une utilisation toute en fluidité. Sous Antutu le device affiche un score de 43600. Bon il est maintenant temps pour moi de vous donner mon avis sur ce Redmi 4. Tout d'abord donc au niveau de son aspect, on a l'aspect d'un téléphone normal. Alors le back cover est en plastique mais c'est normal puisqu'on est sur un smartphone d'entrée de gamme. Voilà. Après moi je dirais que c'est pas plus mal parce que j'ai eu le Redmi Note 3 qui est un petit peu plus haut de gamme on va dire. Un cran au dessus. Et le back cover en métal je trouvais que ça glissait pas mal. Au niveau de la prise en main c'était vraiment très glissant et je ne l'ai pas gardé longtemps et je me suis dit je pense que je vais le faire tomber. Donc là au moins on a quelque chose de plastique qui glisse un peu moins. Alors sur son aspect du coup il est plutôt sympa. C'est de l'unibody donc il ne s'ouvre pas donc du coup il n'y a pas de plastique qui potentiellement ne serait pas bien clippé etc. Non il est vraiment plutôt pas mal avec donc le lecteur d'empreintes à l'arrière ce qui est plutôt sympa bien placé. On peut déverrouiller facilement son smartphone et puis c'est réactif en plus donc c'est sympa. Au niveau de l'appareil photo on a du 13 mégapix ce qui est largement suffisant. Je vous montre un petit peu ce que ça donne ici. Alors après en dessous on a la partie audio qui est placée sur le dessous. Finalement moi j'aime bien. C'est ce que j'ai sur mon Zenfone 3 avant. Sur mon Zenfone 2 j'avais l'audio derrière et puis finalement quand on pose le smartphone ça étouffe le son c'est pas terrible et tout. Là au moins sur le côté on peut s'arranger même en mettant les mains pour pas trop que ça gêne et du coup être profiter d'un son correct. Il faut faire attention il n'y a pas là ici deux haut-parleurs contrairement à ce qu'on pourrait croire. En bas c'est totalement fake du coup il n'y a qu'un haut-parleur en haut. Voilà c'est juste pour faire joli qu'ils ont rajouté les petites grilles symétriques. Alors maintenant côté logiciel je dois bien vous faire une confidence je j'adhère pas à la rom de Xiaomi. La rom MIUI ça fait une espèce d'apparence d'iphone sans vraiment être un iphone ça fait pas trop android alors ça en est un bon je trouve que ça fait un petit peu bidouillé et je suis pas vraiment fan de l'interface maintenant de toute façon ça peut se régler en installant un autre launcher donc pourquoi pas c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Alors pour ce qu'il a dans le ventre il a une config plutôt cohérente pour ma part j'ai une utilisation quand même intensif pendant les jours où je l'avais avec pas mal de jeux avec synchronisation de cette boîte mail les réseaux sociaux etc et j'ai pas subi de ralentissement l'expérience était vraiment fluide dans les jeux dans les menus etc avec plein d'appli ouvertes. Bon évidemment de temps en temps je tue un peu les tâches qui servent à rien je vide un peu la mémoire mais globalement enfin ça c'est un truc que je fais sur tous les téléphones mais globalement demain si ça devait être mon smartphone ça me gênerait pas parce que finalement il est fluide même si c'est quelque chose d'entrée de gamme il a largement la puissance pour encaisser mes besoins qui sont quand même assez assez important. Ah bah oui quand on est geek c'est comme ça. Alors au niveau de la batterie donc on a une batterie de 4100 mAh ce qui est plutôt pas mal alors on tient largement la journée avec pour ma part j'ai pas réussi à tenir les deux jours au début de la deuxième journée j'étais à 45% de batterie restante du coup la deuxième journée j'ai pas pu la finir. C'est un petit peu dommage il manque pas grand chose mais en même temps j'avais quand même pas mal joué etc sur le téléphone donc forcément bah ça pompe la batterie quoi il n'y a pas de secret. Après quelqu'un qui aura une utilisation un peu moins que la mienne bah c'est nickel il pourrait tenir deux voire peut-être même trois jours parce que 4100 ça laisse quand même une bonne une bonne réserve une bonne quantité de batterie. Alors ce Redmi 4 à qui s'adresse-t-il ? J'ai envie de dire que déjà dans un premier temps il va s'adresser aux personnes qui demandent peu à leur smartphone qui s'en servent quasiment que pour téléphoner vraiment une photo de temps en temps. Et bah là pas de problème on est en plein dedans on est un téléphone avec un prix pas très cher, un téléphone qui sera fluide qui inspire quand même confiance c'est la qualité que Xiaomi donc voilà là il n'y a pas de souci ça convient. Après ça peut convenir aussi pour quelqu'un qui serait peut-être un peu plus exigeant même pour un geek comme moi mais qui n'aurait pas envie de dépenser 2, 3, 400 euros dans un Samsung ou quelque chose comme ça. Là on peut avoir globalement un téléphone satisfaisant même pour un gros usage donc c'est plutôt intéressant. Alors au niveau de son tarif, le Redmi 4 est vendu chez Gearbest aux alentours de 125-130 euros je crois que moi il valait 128 euros quand quand je l'ai eu ce qui est plutôt un tarif intéressant voilà moi en plus j'ai été livré rapidement il devait y avoir du stock on va dire à proximité donc en moins de 15 jours je l'avais. Bien évidemment je n'ai pas été payé pour faire le test ni Gearbest ni Xiaomi n'ont envie de payer quelqu'un comme moi donc c'est vraiment issu de mon expérience pendant 3-4 jours de ce que j'ai pu l'utiliser pour pouvoir vraiment donner un avis fidèle à n'importe quel utilisateur. Alors étant donné son tarif et bien on peut dire que le bilan est plutôt positif puisqu'on a quand même pas mal de fonctionnalités on a le lecteur d'empreintes on a une grosse batterie on a un écran de qualité voilà au final donc beaucoup de positifs peu ou pas de négatif on a quand même un petit peu notamment enfin moi pour ma part l'ergonomie de la ROM qui peut qui peut bien évidemment être modifié par l'ajout d'un launcher quelque chose comme ça. Maintenant du coup le bilan est quand même super positif le pari est réussi pour le Redmi 4. Bon bah il vous restera seulement à acheter un chargeur puisque le chargeur fourni dans la boîte est un chargeur avec prise US en fait donc plutôt que d'acheter un adaptateur je vous conseille carrément de racheter un chargeur profitez-en pour prendre un chargeur Quick Charge 3 si vous rachetez un chargeur comme ça vous bénéficierez de la charge rapide moi je vous mets des liens dans la description de chargeur Quick Charge 3 comme ça si ça vous intéresse vous pouvez directement les commander. Et bien voilà ma vidéo s'arrête ici j'espère que vous avez aimé si c'est le cas bah comme d'hab je compte sur vous petit pouce en l'air sur youtube moi ça m'encourage ça me fait plaisir et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao